Aller bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le 15e épisode de mon let's play sur le jeu sport saison 3. Alors je vous avais laissé la dernière fois on avait commencé à re-terraformer correctement la planète Oru qui me fournit de l'épizolette. L'épizolette qui va me servir à renflouer mes caisses. Qu'est-ce qui va me servir à augmenter la capacité en épizolette ? L'épizolette qui va me permettre de renflouer mes caisses. Bon voilà donc on peut faire une grosse boucle comme ça mais en fait c'est un peu l'idée. C'est à dire que là on va vite se faire sucrer des bonnes étoiles si ça continue. Donc il faut vraiment qu'on achète des systèmes, enfin qu'on achète de quoi coloniser quelques systèmes. Histoire de s'implanter un peu parce que là on fait un peu tapette j'ai envie de dire. Un petit peu tapette. Ah il y a quelque chose ici. Les empires à côté commencent à grossir. Oh la vache. J'ai jamais vu une épizolette aussi peu chère. Les empires à côté commencent à prendre du poil de la bête. Commencent à grossir. Donc moi il faut que je fasse un peu pareil. Ouh t'es la formation. Enfin. Qu'est-ce donc ? Mer de rose. Ok ça tombe bien il n'y a pas de plot ici. Alors. On va aller voir ailleurs si on y est. Voilà donc on voit tous les empires qui commencent à s'étendre et moi qu'ils stagnent à trois systèmes. C'est pas cool. Ouh la 5 à 13 000. Il faut vraiment que je me chope des systèmes surtout que j'en ai vu pas loin du tout avec plein d'épizolettes. Donc on va en profiter. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors. Elle est bicolore la palette. En fait il y a la partie au soleil et la partie à l'ombre. Table de prospérité numéro 2. Ah non c'est juste une tâche. Donc c'est plutôt dans les systèmes, comment dire, les systèmes civilisés qu'on va trouver des vendeurs quand même. Donc. Donc déjà hop ça te vire. Non. 112 500 je crois qu'on peut trouver à moins cher. Je crois qu'on peut trouver à moins cher. Donc on va aller voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Capitalisme forever. En même temps c'est plus simple à programmer un capitalisme qu'un communisme je pense. Donc allez on trêve de politicalisation. Il faut qu'on achète. Ils n'ont rien. Et l'épizolette se vend pas bien du tout. C'est n'importe quoi. Voilà ça y est je me suis... Ah non c'est le mien. J'allais dire que je me suis fait sucrer mon épizolette à côté mais... Non c'était le mien. Voilà il est là l'épizolette. Il faut qu'on achète... Une colonie express vite. Ah mais ils ont quoi avec mon épizolette. Mais il y avait quelque chose ici. Il y avait quelque chose ici. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose. Il n'y a plus là ? Bon d'accord. Il a dû disparaître entre temps. Ah non il était là. Donc j'ai mis ma molette en... Ma molette. Pas ma molette. Ma molette en mode d'écranter. Ça fera peut-être un peu moins de bruit. Ah d'accord. Il est apparu comme ça. Ça pop. Il a eu du mal à arriver. Mer pourpre. Je vais avoir toutes les mers avant de... D'avoir d'autres outils coloriage. Et de terraformations. Ah oui. Éliminer les Quetzacoatles. C'est quand même assez spécial. Alors on va éliminer un dieu... Inca je crois. Inca ou aztèque Quetzacoatles. Ou maya. Un des trois. Oui. Il faut éliminer les... Les saloperies de... Les bestioles contaminées. A coup de laser. Bon je ne vise pas... Très très bien. Le caillou. Je me suis pris un caillou. Je me suis repris un caillou. Décidément. Heureusement que mon carrossier... N'est pas très cher. Aïe. Le caillou. Mais arrêtez de vous planquer sous les arbres. Je suis obligé de viser à côté. Ok. Ça passe pas. Écosystème sauvé. Ouais bon. 150 000 à Konini Express. Non. 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 Moi je dis non. C'est trop cher encore monsieur. Ah oui en plus de ça il fallait que je mette des bâtiments. Oh. J'ai pas la tune. On va aller voir là. Ah. Ah les colonies express à 90 000. Ça par contre c'est mieux. Toc. De colonies express. Histoire de... De taper plus gros. On va vite qu'on les implante. Je vais juste voir ici s'il y a rien. Enfin au niveau de... De la vente. Ah. 27 000. Mais mec vous pouvez monter jusqu'à 72 000 les pieds violettes. Pourquoi vous voulez pas ? Hein ? Dites le moi. J'ai envie de me pendre. Donc alors on va aller vite poser les pieds violettes sur cette planète. Enfin les pieds violettes. La colonie express sur la planète à l'épisolette. Mélangeons pas tout. Elle n'onte. La planète elle n'onte. Ok bon on va le... Allez hop on largue. Parce que je rappelle qu'il faut quand même 50 planètes dans mon empire. Et au début ça va pas très très vite. Oula. C'était pas le retour que je voulais faire. Ça va pas très très vite tout simplement parce que j'ai... C'est une fois qu'on commence à conquérir des empires que là ça va vite. Mais au début ça va pas vite du tout. Comme là c'est 23 000. Mais non mais je veux au moins 50 000 quoi. Pente de radin. Goro radin. Je rappelle aussi qu'en phase espace 11 mais c'est pourri. Et il faut que j'ai des planètes T3 pour chaque couleur d'épices. Donc bon j'ai la T3 rouge de base. On va avoir bientôt une T3 violette quand j'aurai fini d'aménager. Il faudrait qu'on se chope une T3 jaune. Jaune, vert. Je sais pas. Tiens. Ça va finir par me saouler cette histoire d'épices violettes qui se vend pas. Alors qu'à l'habitude ça se vend bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai augmenté la difficulté que ça me fait ça mais... Les mecs sont pas sympas avec moi quoi. Alors. Des pirates évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ce vaisseau ? Un coeur transpercé. N'importe quoi. Alors. Jaune. D'accord. Alors on va l'activer. Enfin entre guillemets activer la planète. Parce que ces planètes avec une civilisation c'est toujours bien. Ça commence à produire d'épices assez rapidement. Comme ça je pourrais aller piquer l'épices. Deux que j'aurais envie. Donc alors là il faudrait qu'on se trouve un nouveau système. J'abandonne pour l'instant la recherche d'une civilisation qui achète gentiment mon épices violette à 50 milliers des patates. Pour l'instant. J'abandonne cette recherche. Pour consacrer plutôt à une recherche de... De planètes à coloniser. L'objet friandise pour animal domestique qui fait partie des 10 fossiles rares. Je crois que je l'avais déjà celui-là. Je l'avais déjà. On va faire de la monoculture et c'est pas bien. Parce que s'il y a un problème tout le monde est mort. C'est d'ailleurs un peu l'idée de base du film Interstellar qui est très 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 bien. Dans ce film les hommes sont obligés d'essayer de trouver de nouvelles planètes pour survivre. Parce qu'ils ont trop fait de monoculture et du coup quand il y a un problème de type maladie sur ces plantes... Et bien il y a de la famine. Gros problème. En plus les soldes partent en fumée. Ils partent en poussière à cause de la surexploitation. Parce qu'il faut... Il faut arrêter d'exploiter tous les... Enfin il ne faut pas exploiter un champ tous les ans. Parce que sinon la terre s'appauvrit, elle se dessèche et elle est décrochée à force de labours. Ouais, même la culture intensive, même si elle est écologique, ça peut détruire des trucs. Enfin ça peut les... Oui si, ça peut détruire des trucs même si ça reste écologique. Il ne faut pas la faire intensive en fait. Ah, il y a d'épices roses. Je suis un peu loin de chez moi quand même. Il n'y a pas d'épices roses pas loin là ? On va rentrer un peu. Je vais faire le plein d'énergie, le plein de tout ce que vous voulez. Ok, le plein d'épices il semblerait. Oh ! Oh ! Et ça c'est... Alors c'est complètement débile. Je vais voir à d'autres endroits s'il n'y a pas des gens qui achètent de... De l'épices mauves... A bon prix. Et puis en fait c'est chez moi qu'ils l'achètent à bon prix. J'ai oublié de réparer de tout ça. C'est débile ! Non, 747 000, on est bon. Je vais aller pouvoir un peu terraformer cette... C'est quoi, c'est celle-là ? Oui c'est haut. Cette planète, je n'avais pas fait gaffe, il y a de l'épices bleus un peu partout. Ouais, non, j'aimerais bien soit de l'épices roses, soit de l'épices vertes. Rose parce que ça se vend cher et verte parce que c'est cool le vert. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui qui fait en dit du plus zéro par heure. On va améliorer ça parce que du plus zéro par heure, ça craint un peu. Allure. Alors, tourne-toi, voilà. On va commencer par un... Non, pas un complexe, une usine. Parce qu'on a toujours besoin de fric. Et de pognon. Fric égale pognon, pognon égale fric. Voilà. Ok. Alors, pas un complexe supplémentaire, c'est des usines qu'il faut. Là, il faut voir qu'est-ce qui fait des liens. Enfin, où est-ce qu'il y a des liens ? Là, on est déjà à plus de 48 par heure. On peut même mettre un complexe dans une usine. Une usine, comme ça, on reste dans le positif. Badass ! En plus, c'est du plus de 86 par heure. Ce qui est complètement pété. Donc, on va laisser en plus de 86 par heure. Voilà. En plus, ça augmente les bâtiments... Enfin, le badge qui nécessite des bâtiments à être posés. Ma phrase était vraiment bizarre, je sais. Donc là, 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 c'est quoi ? C'est une usine ? Une usine. Une usine qui produit. La production. En plus, on fait le plus 56,7. Non, 57,6. Et on peut même mettre une dernière usine. Allez, une petite dernière usine. Et ça passe très, très bien. Je ne sais plus la place. C'est très bien. Tout ça passe très, très bien. On fait du 76,80. Collons 2. Deux ennemis. Bon, ma pulsion au taux d'essai est à moyen. Mais je crois que je les ai déjà tous. Et là, là, ça va fournir. Ça va fournir tellement beaucoup que... Voilà, ça y est, je suis déjà à 2. Non, j'ai dit dans l'autre sens. Faut une molette. Ça va fournir tellement beaucoup que c'est limite s'il ne faut pas que je mette un truc de stockage sur cette planète. Parce que je ne sais pas du plus combien elle fait. On a du plus 8, du plus 7, du plus 160 à l'heure. En vrai, c'est énorme. C'est énorme. Alors, coucou, des planètes à épices bleus. 23 000, du 13 000. Ah, du 13 000, c'est bien. Je n'avais pas l'état 3. Bon, on va acheter l'état 3. Il me reste encore 450 000, ce qui est plutôt bien. C'est pas mal. Est-ce que je vais leur piquer de l'épice rouge ? On va leur piquer de l'épice rouge. Gift to Plasma Fire. Ils ont de ces noms, les créatures, quand même. On va aller récupérer un peu d'épices. Est-ce que vous voyez les boîtes d'épices ? Je ne sais pas. Ils arrivent à la cacher maintenant. Avant, je les voyais directement, mais là, on ne voit plus rien. à moins qu'elles ne se chargent pas. Ce qui est possible aussi. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont cachées. Ah, elles se voient quand même. Plus 1. Plus 1. Est-ce que je l'avais déjà découverte ? Normalement, oui, je l'avais déjà découverte, cette planète. Combien d'épices ? Il n'y a que 12 d'épices. Ah, peut-être que je ne l'avais pas... Je ne l'avais pas activé, entre guillemets, je pense. Peut-être pour ça. Bon, ce n'est pas tout ça, mais nous, il faut qu'on colonise, il faut qu'on s'étende. Il faut qu'on s'étende, il faut qu'on s'étende et on va acheter des colonies express pour cela. Je vais aussi acheter des pluies de météores parce que c'est cool. Et je vais aussi acheter un... Et je vais aussi essayer de trouver un vendeur pour ces épices violettes parce que je n'ai plus de thunes du tout. Alors, il y a l'épice jaune. On va passer sur les systèmes que je ne connais pas. Donc, j'ai dit épices mauves ou vertes. Transmission. rachat de système. Ah, c'est le bouchon rachat de système. Donc, on ne va pas le faire tout de suite. On va rentrer chez nous. De toute façon, je n'ai pas la thune pour acheter le système. Bon, ben voilà. Je pense que c'est ici qu'on va les vendre. Voilà. Là, on est bien. Réparation. Donc, alors, je disais verte. Ben, verte. Il y en a une à côté, de verte. Ensuite, il faut aller sur l'autre planète. Allez, pop. Une nouvelle colonie. Ça, c'est fait. Il faudra vraiment que j'ai terraformes, par contre. Parce que ça craint. Ça craint. Elles produisent que dalle. Qu'est-ce donc ? Outil de terraformation, machin ? C'est un outil de terraformation. C'est un carré de chocolat. C'est... Ouais, ou ça fait des champs, sinon. Carré de chocolat ou des champs. Alors... Donc, on est bien sur cette planète. Donc, j'ai dit rose ou verte. Donc, verte, c'est fait. Il y a encore du vert. Je crois qu'il n'y a pas trop de roses dans le coin. Il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de roses. On va juste voir à combien a déjà produit la planète. Allez, pis violette. Neuf. Voilà, ça y est. On a une super planète Ibis. Ce qui est très, 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 très bien. Bon, là... Je me rends compte que tous les systèmes autour de nous sont quand même pas mal pris. parce qu'à la fois il faut être bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que la bonne, c'est qu'on peut commercer beaucoup plus facilement. La mauvaise, c'est qu'on va commencer à être serré. Ah, Explorateur 2. Relevé, baissé, nivellé le sol. Zap. Oh la vache. Cette tribu de Pikachu, quoi. Il y a un truc. Manuscrit des anciens. Bande de Pikachu. Non, ça marche pas. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? Non. Retour en arrière. Où est-ce qu'on peut aller ? Où est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'il faut que je terraforme encore ma planète, de toute façon ? Il faut que je terraforme ma planète à épices violettes. Poser, enfin, faire une T3, tout simplement. Encore l'épices violettes ? L'épice la plus rare devient l'épice la moins rare, quand même. Alors. Toc. Opal, qui fait partie des 10 jouets rares. Et j'ai vraiment plus de place dans mon inventaire. Il faut que je vente des trucs. On va rentrer chez nous et vendre des trucs. Non, c'est pas elle, la maison. Ah oui, mais s'ils ont produit à mort, il y a moyen que je passe. Ouais. 14. Ensuite, il faudrait que j'achète des... Alors, je ne sais plus. Est-ce que j'ai acheté un truc pour refroidir ou pour réchauffer ? Parce que je crois qu'il faut que je réchauffe. Une pluie de météor. C'est cool. C'est exactement ce qu'il fallait. Après, la question est est-ce que j'aurai suffisamment de place dans mon inventaire ? Alors, on vend ça. On vend ça. On vend ça en 14 exemplaires. Ouais, ça fait déjà 20 minutes mais ça passe tellement vite le temps. Ah ah, j'ai 1 million. Et je change de grade. Je passe grade quoi ? Vénérable. Flotte allée est plus conséquente mais à la limite la flotte allée, je m'en contrebalance. Oula, il s'est écrasé au sol ? Alors, évidemment, ça j'ai déjà tout. Il n'y a pas de nouveaux exemplaires. C'est déjà en un seul exemplaire. Ah ah, il y a quand même des nouvelles bestioles. Il n'y a pas forcément des nouvelles bestioles. Attendez, on va récupérer des petits trucs avant de finir. On va récupérer des plantouilles. En fait, essayer de chouper des nouvelles créatures, des nouvelles herbes. pour terraformer en T3 la prochaine. Voilà. Là, c'est bon. Pour terraformer correctement en T3. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, oui. Je pense qu'elle m'a filé une mission. Utilisez votre top pack colonial pour coloniser une planète. Encore deux systèmes planétaires. Ah, il est quoi ? Il y a des Grox qui attaquent ou des pirates qui attaquent cette planète. On va aller juste voir et ensuite, on arrêtera là. Je ferai la terraformation dans le prochain épisode. Sinon, l'épisode doit durer trop longtemps et pour moi, ça va être la galère en montage. Un étrange vaisseau, c'est du Grox. C'est du Grox, c'est du Grox. Tellement puissant, les Grox. Oui, mon allié était complètement nul. C'est fait direct aux défoncés. Les Grox. Saloperie, quand même. C'est vraiment des saloperies. Donc, 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 on fera la terraformation de la planète nommée Oru dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans trois jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous ! bassez, avec moi, ils se déjaillent, je suis un sport sur la suite de la suite de la propagation, et à la suite de la caméra,